Bonsoir à tous, il n'est pas impossible qu'il y ait des coupures d'électricité au mois de novembre et cela après l'annonce de la mise à l'arrêt de 6 des 7 réacteurs nucléaires. Jeudi, la ministre fédérale de l'énergie, Marie-Christine Marguem, déclarait que tout allait bien. Aujourd'hui, elle pointe la responsabilité d'Electrabel et elle ajoute même que la situation pourrait être plus grave qu'en 2014. Le point, Lucie Dendoven. La ministre de l'énergie, Marie-Christine Marguem, n'y va pas par quatre chemins. La décision d'Energie Electrabel de fermer Tiange 2 et 3 pendant tout l'hiver correspond pour elle et le gouvernement fédéral à un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Confirmez-vous que la situation est pire qu'en 2014, quand on a mis en place des plans d'élestage et une communication on-off ? Bien sûr que la situation est beaucoup plus critique qu'en 2014, parce qu'en 2014, il y avait moins de centrales qui étaient sur le flanc, qui ne fonctionnaient pas. Ici, il y en a beaucoup plus, puisqu'il n'y en aurait qu'une dans les prévisions telles que projetées par Electrabel vendredi dernier pour l'entrée de l'hiver météorologique en novembre. Un discours radicalement différent sur les centrales nucléaires de celui qu'elles tenaient la semaine dernière encore. Elles vont revenir pour l'hiver au fur et à mesure et avec les autres centrales à gaz dont j'ai parlé, il est évident que tout ça nous permettra d'avoir l'électricité nécessaire. Et pour justifier son revirement, elle s'en prend virulement à Engie Electrabel, le producteur des 52% d'énergie nucléaire en Belgique. Le gouvernement fédéral estime qu'Electrabel est entièrement responsable de cette situation, de ne pas avoir planifié des travaux ou de l'entretien de manière suffisamment intelligente pour que nous puissions avoir la production du parc de production nucléaire suffisante à la bord de l'hiver. La maison brûle et pourtant, la ministre insiste, pas de délestage planifié pour l'instant. Un plan de délestage est une solution ultime qu'il faut utiliser quand toutes les autres solutions concrètes ont été examinées et n'apportent pas de solution globale. Quant aux factures d'électricité, elles rassurent les ménages qui ont des contrats fixes, dont leur grande majorité ne seront pas impactées tout de suite. Mais pour les contrats variables, c'est une autre affaire.